... Merci beaucoup, M. le Président. M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, vous êtes en train de vous et votre collaborateur qui vous aurez tout de suite. Mais aussi, nous vous en train de vous, de passage, M. le ministre des Finances, M. le ministre du Travail et nos collègues honorables. M. le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez vu les préoccupations du système LMD sur les préoccupations du système LMD. C'est ce que nous avons fait. Mais nous vous demandons que nous sommes en duel 1 et 2, car nous l'avons supprimé maintenant. M. le ministre de l'Enseignement supérieur, M. le ministre de l'Enseignement supérieur, nous devons décourager, quitter l'université et quitter l'université de ce système LMD. M. le ministre, M. le ministre, et que nous avons une licence en anglais, et nous devons aller en langue après deux cours, nous devons faire deux ans pour obtenir une CIM, pour obtenir une CIM. Et pour obtenir une CIM, pour obtenir une CIM, la CIM, pour obtenir une CIM, Les étudiants qui ont étudié 5 ans de diplôme de ma soeur en anglais une fois qu'il a commencé à faire sa formation pour avoir un certificat d'enseignement secondaire. A cause de la crâne des enseignants, on l'a reculé directement au lycée et au collège. Il y a des heures supplémentaires que l'on a sollicité. Ce sont des universités académiques, on inclut des filières en didactique des disciplines, en pédagogie générale, en déontologie et en législation que l'étudiant soit directement dans les étudiants. Il s'agit d'une lettre et de la faculté des sciences. Monsieur le Ministre, je vais vous parler de la grève des étudiants. Les étudiants qui ont été grèves à cause des bourses barinétrobes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une bonne question. Les étudiants qui ont été grèves à cause des diplômes. Les étudiants qui ont été grèves à cause des étudiants, ils ont été grèves à cause des doctorates. en détail, ils ont été grèves à cause des taux de chômage. Donc nous avons été grèves à cause des étudiants. Si nous sommes en collaboration avec le ministre de l'Emploi, nous nous accompagnons les lieux à cause des taux de chômage. Monsieur le Ministre, nous allons solliciter aussi la construction des logements sociaux pour les étudiants. Si les étudiants ont des problèmes, ils ont des problèmes. Si les étudiants ont des problèmes, ils ont des problèmes. Donc, ils ont demandé à l'étudiant de voir les étudiants. Je vais parler aussi, un projet d'un étudiant, un ordinateur. J'ai essayé de comprendre les répartitions des ordinateurs. A la page 21 du document intitulé Programmation pluriannuelle des dépenses de 2023, j'ai vu le projet de 5 milliards d'euros. Alors qu'en 2021, les étudiants, c'est le nombre de 244 421 étudiants. Si j'ai calculé un ordinateur, je l'ai évalué à 200 000. Si j'ai 5 milliards d'euros, je l'ai divisé par 200 000. 25 étudiants vont servir. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.